Musique Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Aliou Tine, président du Comité Sénégalais des Droits de l'Homme, dans le cadre de 13 minutes pour convaincre. Bonjour M. Tine. Bonjour Aruna. Vous avez décidé aujourd'hui de convoquer la presse. Pouvez-vous savoir ce qui motive votre face-à-face avec la presse aujourd'hui ? Merci. Comme tu le sais, depuis qu'on a été nommé au Comité Sénégalais des Droits de l'Homme, notre objectif en réalité c'est de refonder, de réinstitutionnaliser une institution qui pratiquement a été abandonnée depuis 2000. Et donc il nous fallait trouver les moyens de réfléchir, c'est ce que nous avons fait, en convoquant un atelier le 19-20, le 21 juin, où nous avons regroupé des experts au plan international, au plan national, mais également avec l'État, les parlementaires, la presse, les organisations de la société civile, les organisations de femmes. Donc pour diagnostiquer le Comité Sénégalais des Droits de l'Homme, ses textes, son mode de fonctionnement et tout, ses forces et ses faiblesses, et quand même pour voir les raisons pour lesquelles nous avons été rétrogradés, de A en 2000 à B en 2012. Ça me l'est un peu, si j'ai votre budget, aujourd'hui vous estimez à combien le budget de votre institution pour que vous puissiez faire convenablement votre travail ? Le budget, une institution nationale indépendante doit avoir la possibilité et d'élaborer son budget, et d'avoir une autonomie de son budget, ce que nous n'avons pas encore. Aujourd'hui, vous n'avez pas... Nous n'avons pas d'autonomie budgétaire. Nous avons d'abord un budget insuffisant et qui n'est pas un budget autonome. Et même depuis que nous avons commencé à travailler, on n'a pas une mesure d'accompagnement par rapport aux nouvelles activités et à la nouvelle redynamique que nous avons impulsée. De toute façon, nous avons estimé à 500 millions notre budget. Et ça, c'est un minimum. Quand vous allez par exemple au Togo, le budget de l'Institution nationale des Droits de l'Homme, c'est 800 millions. Quand vous allez, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, c'est 4 milliards de francs CFA, etc. C'est-à-dire une institution qui a vraiment besoin d'un travail profond. C'est une institution nationale, ce n'est pas une institution qui doit être à Dakar, qui doit avoir pratiquement aujourd'hui des structures un peu partout, dans toutes les capitales régionales au moins, qui doit pouvoir être présente quand il y a des violations des droits humains dans les coins et les recoins du Sénégal. Donc ça, ça demande effectivement, d'abord, que les commissaires soient permanents. Les commissaires n'étaient pas permanents. Donc qu'ils soient permanents, qu'ils soient à nombre limité. On avait 29 commissaires qui venaient de l'administration souvent, qui n'étaient pas indépendants et qui n'étaient pas permanents. Vous êtes là. Quelle est la situation des droits de l'homme au Sénégal ? Écoutez, au Sénégal, quand même, c'est très contrasté. C'est un pays, quand même, où il faut dire que nous avons une espèce de socialisation des droits de l'homme, où nous avons des organisations de droits de l'homme très dynamiques et où nous avons des personnalités, quand même, qui ont dirigé les plus grandes organisations de droits de l'homme. C'est ça, le contraste. Ça veut dire le décalage entre le personnel et les qualifications et les ressources humaines dont nous disposons et une politique, une piètre politique en matière de droits de l'homme. Bon. Ce qui se passe ici, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, quand même, qu'on a faites. Ça fait belle lurette, on ne l'a pas vu. Pourquoi ? Considérons, par exemple, les gens qui étaient victimes de torture. Il n'y avait jamais des enquêtes et il n'y avait jamais de sanctions. Les sanctions étaient administratives. Mais aujourd'hui, quand même, il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont dans les prisons parce qu'effectivement, ils sont accusés d'avoir torturé, ce qui est une bonne chose. Ce qui est arrivé aussi, c'est que les victimes de torture, pour la première fois, vont être indemnisées. Là aussi, on ne l'a jamais vu. Les problèmes que nous avons, c'est en réalité, par rapport au tract des biens mal acquis et effectivement de la controverse que cela suscite. J'anticipe. Là, les gens se disent, à l'outil, on ne l'a pas trop entendu sur ce sujet. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, d'abord, il y a un travail de départ contre vraiment la prédation des ressources, la sanction des acteurs qui, vraiment, détourne les fonds publics. Vous savez, pendant très longtemps, on n'a pas su punir les délinquants à col blanc. Il y a des tentatives qui sont faites. Maintenant, nous, le travail que nous allons faire, d'abord, un, c'est de faire une étude pour voir dans quelle mesure, si vous voulez, les juridictions qui sont mises en place sont conformes aux droits de l'homme. Dans quelle mesure, ceux qui sont poursuivis, on respecte leurs droits humains. Et cette étude, nous sommes en train de la faire actuellement. en toute indépendance, avec des experts indépendants. Et le moment venu, vraiment, nous allons, effectivement, donner notre point de vue à l'État et notre point de vue à l'opinion sénégalaise. Parce que, quand même, avec la tradition en matière de droits humains que nous avons au Sénégal, nous n'avons pas le droit de revenir en arrière. Il faut toujours avancer. Et nous, effectivement, nous nous inscrivons dans cette dynamique. Dynamique d'indépendance, dynamique d'expertise, dynamique d'objectivité et perspective de défendre et de protéger les droits humains des citoyens sénégalais. Dans le passé, vous avez rendu visite aux prisonniers à Rebos. Mais on parle d'une rencontre avortée avec Karim Ouad, qui se trouve aussi être à la prison de Rebos. Qu'en est-il exactement ? Bon, moi, je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous, quand on vient pour visiter les prisons et visiter les détenus, c'est pour voir quand même les droits des détenus s'ils sont respectés. Donc, Karim Ouad est un prisonnier privilégié, mais qui est quand même à Rebos. Bon, voir si les conditions dans lesquelles il vit à Rebos sont décentes, ne le sont pas. Et l'écouter... Est-ce que vous pensez que ces conditions de tension sont... Mais je ne l'ai pas vu. Il n'a pas voulu me recevoir. Je ne suis pas allé vraiment dans sa cellule. Je ne peux absolument rien dire. Donc, c'est très difficile. Vous savez, moi, j'ai quand même eu la possibilité de visiter beaucoup de prisons en Afrique. Quand j'ai été à Niamé, quand j'ai demandé au président Saludjibo, je veux aller voir Mamoudou Tanyan, qui était en résidence surveillée, je l'ai vu. Je lui ai dit, mais quels sont vos problèmes de droits humains ? Il m'a dit, mais Alune, j'ai tel problème, je suis malade. Je suis allé voir le président de la République. Je lui ai dit, mais il faut vous occuper, voilà les problèmes. On me dit, bon, voilà un médecin à sa disposition, on s'occupe de lui, etc., etc. Ça, c'est notre fonction. Mais aussi, il faut que les gens aussi respectent la République. Quand vous avez des institutions qui viennent voir, faire leur travail, il faut effectivement s'ouvrir à eux, les écouter. Parce que la consolidation des droits de l'homme dans ce pays, ce n'est pas seulement l'institution nationale, ce n'est pas seulement l'État. Mais il me semble que chacun doit apporter vraiment sa pierre à l'édifice pour qu'on avance. Mais peut-être que Saludjibo, lui, il ne voit pas l'institution que vous représentez. Mais il ne voit plus tôt, c'est à l'étude du M23 qui est à l'origine d'histoire qu'il connaît actuellement. Ça aussi, je peux le comprendre. Ça aussi, je peux très bien le comprendre. Je peux très bien le comprendre. Parce qu'effectivement, nous avons été vraiment à la tête du combat contre le troisième mandat. Et contre le fait, effectivement, d'avoir pour la première fois dans notre pays, un prince héritier après l'indépendance. Ça, nous l'avons combattu et nous l'assumons. C'est le même sujet. Aujourd'hui, les Sénégalais semblent être nostalgiques à l'étude, à l'étude du M23, à l'étude fougueux, à l'étude tarogneux. Mais aujourd'hui, les gens se demandent où est passé cette attitude. On ne l'entend pas, on ne le sent pas. Mais le travail que je fais, c'est un travail qui est très fou. C'est un travail qui est très difficile. C'est le travail de mettre en place une institution. Ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup de travail. Je vous assure que je n'ai pas plus de vacances. Je travaille souvent le samedi et dimanche. Je réunis des experts pour réfléchir. Mais en même temps, il me faut faire des activités pour qu'on dise, effectivement, au plan international, au moins que le comité marche. Moi, en réalité, mon viseur, c'est franchement de reconquérir le statut A pour le comité sénégalais des droits de l'homme. C'est en réalité d'inscrire une nouvelle dynamique pour que le comité soit connu, pour que les gens s'imprègnent des enjeux en matière de droits humains au plus haut niveau de l'État. Et ça vient, je vous assure, quand nous avons invité Mme la Première Ministre au 65e anniversaire pour vous dire, venez présider et qu'elle accepte, nous estimons effectivement que du point de vue de l'État, quand même, la volonté, elle est là et il faut saluer cela. Donc, pour le 65e anniversaire de cette organisation, vous avez choisi de faire Yusundur le parrain de cette manifestation. Pourquoi ce choix sur Yusundur ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut quand même encore étudier Yusundur et ce qu'il a apporté de nouveau dans le domaine qui est le sien, qui est le domaine de la musique. Il a été un véritable innovateur, un véritable créateur et il a procédé à une désaliénation d'une certaine classe sociale à l'époque. Vous savez, dans les années 70, les gens de ma génération, ils écoutaient Aragon, ils écoutaient James Brown, ils écoutaient la pop-musique. Et quand les gens arrivaient avec les tam-tam et qu'ils chantaient à Wolof, c'était du folklore. On ne les écoutait pas. Et de ce point de vue, vraiment, c'est un travail de pionnier qui a été fait. C'est-à-dire que prendre la musique sénégalaise là où elle était à l'époque et la ramener au niveau mondial et avoir un prix qui est l'équivalent du prix Nobel de la paix. Parce que moi, quand même, j'ai regardé cette image et je l'ai étudiée parce que je suis sémiologue, tu sais. Et puis, Yusundur, assis avec son kaftan et puis nous avons vu les gens l'interpréter. C'est ça l'innovation. On l'a interprétée avec un grand orchestre classique. On a rendu classique cette musique qui était une musique méprisée. On l'a portée là où elle est. Et il me semble que ça, c'est fantastique. C'est ce travail de désaliénation, de réappropriation de notre propre patrimoine national qui est un travail fantastique, qui mérite effectivement que des études soient faites là-dessus. De ce point de vue, c'est un académicien qui parle. Maintenant, il y a autre chose. C'est l'ancrage de Yusundur vraiment dans le domaine humanitaire. Cet ancrage, c'est dans la durée. En ce moment, il y avait très peu de musiciens engagés à part les... comment dirais-je, le Nigérien Kouti. Très engagés. Et Yus a commencé quand même avec vraiment la libération de Nelson Mandela qui fait partie des têtes de pont de Steve Biko qui les a chantés à l'époque. Yus a un ancrage également dans son compagnonnage avec les organisations internationales de droits de l'homme, avec Peter Gabriel et Amnesty International. Donc partout, ils ont quand même procédé à la promotion des droits de l'homme dans le monde. Avec les John Lennon, avec les Imagine, avec les Oxfam America. Et aujourd'hui, vraiment avec beaucoup de mécanismes des Nations Unies. Alors, nous on dit, mais il faut qu'il soit prophète chez soi aussi, dans ce domaine. Et comme nous sommes une institution des droits de l'homme, et comme nous connaissons les raisons pour lesquelles les institutions internationales l'utilisent pour promouvoir quand même les valeurs en matière de droits de l'homme, nous, nous l'utilisons en faisant un parrain. Et nous sommes très contents qu'il ait accepté, qu'il nous ait bien reçu chez lui et qu'il ait bien apprécié effectivement cette reconnaissance nationale. Le premier ministre Mimi Touré présidera aussi cette rencontre. Est-ce que vous aurez le courage de lui dire, les yeux dans les yeux, non au report des élections locales, comme vous l'avez fait avec Ouad, en disant non à un troisième mandat ? Non, je n'ai jamais parlé des reports des élections. Ça, ça concerne quand même les gens qui sont concernés, l'opposition, le pouvoir. Tout ce que nous faisons toujours comme recommandation en matière d'élection, c'est qu'il faut un consensus. Il faut effectivement que les gens discutent. Donc je ne vais pas beaucoup me lancer sur ce débat-là, mais tout ce qui concerne les questions nationales, nous, nous estimons qu'il faut vraiment travailler avec tout le monde, discuter avec tout le monde, dialoguer avec tout le monde. Vraiment, notre travail aujourd'hui, c'est de dire aux Sénégalais, aux acteurs politiques, aux élites politiques, discuter, apaiser la scène nationale pour effectivement qu'on puisse avoir un Sénégal stable. Merci, c'était 13 minutes pour convaincre. Nous avons reçu aujourd'hui M. Allutine, président du Comité Sénégalais des droits de l'homme. Rendez-vous vendredi prochain sur votre site d'information générale, gfm.sn. Merci.